Alors, pour reprendre la tisse filetée qui était bien abîmée, j'ai réussi, je vais vous montrer comment, donc j'ai naturellement ce nécessaire de tarot, mallette et filière que j'avais acheté il y a des années et des années, ça aussi c'est pratiquement indispensable quand on fait de la mécanique. Donc j'ai cherché dans le tas de tarot femelle si j'avais le bon, heureusement j'avais le bon, donc en passant j'ai vu que c'était un M10 et c'est du 1.5 de large, donc j'ai pris le M10 1.5, ici on se sert de cet outil, vous voyez ici il y a une, je vous montre le détail puisque moi j'aime bien faire ça pour, avec un smartphone c'est pas évident, j'aurais dû prendre ma caméra frontale. Donc vous avez une entaille, je la mets du côté du vis, après donc on tourne la vis ici pour coincer le tarot, ici on vient sur le dessus, on le met bien au départ, voilà donc une fois surtout le départ, il faut le mettre bien droit, pas en biais pour ne pas fausser le pas de vis, une fois que vous l'avez fait, vous tournez, vous tournez, bon moi je l'ai déjà fait, donc l'endroit où c'était faussé, vous devez y arriver, naturellement ça force un peu puisque le tarot va retailler la profondeur, si vous devez vraiment forcer comme un demeuré vous arrêtez, c'est que vous n'êtes pas droit, aucun problème, vous remontez, ça doit être un peu plus dur à l'endroit où la tissu l'été est faussée, mais ça doit quand même passer, là ça passe d'autant bien plus facilement que je l'ai déjà fait avant pour info, c'est juste pour vous montrer le principe, et vous voyez là donc où je ne serais pas arrivé avant, la tige était filetée, était faussée, là hop j'y suis arrivé, je remonte dans le même sens, après un coup, moi je mets un coup de bombe, je frotte avec une brosse souple, c'est une brosse souple ça, et je nettoie un peu et voilà, j'ai récupéré ma tige filetée.